Vincent, pouvez-vous nous faire le point sur le développement de vos projets en France ? Alors WPD en France, pour l'offshore, l'aventure a commencé en 2007, c'est le démarrage de notre activité, donc il y a plus de 10 ans. Nous avons été lauréats du premier appel d'offres en France, avec deux projets remportés, Fécamp, Courseul, deux projets que nous avons initiés avant ces appels d'offres, en concertation avec les territoires, qui ont permis d'inscrire ces projets dans les appels d'offres. Depuis 2012, nous avons travaillé avec nos partenaires pour obtenir les autorisations, pour dérisquer les projets, faire l'ensemble des études. Aujourd'hui, nous avons le bouclage entre projet autorisé, procurement, supply chain sécurisé, et préparation du financement pour pouvoir prendre une décision d'investissement sur ces deux projets, donc Fécamp et Courseul, une décision d'investissement que nous visons sur 2019, décision d'investissement qui sera préalable à la construction. Donc dès que cette décision d'investissement, qui permet ensuite l'investissement de 2 milliards dans le projet, pour chacun de ces projets, est prise, on lance la construction à terre, donc fin 2019-2020, et ensuite en mer 2021-2022. Donc ça, c'est Fécamp-Courseul, les deux projets dont nous sommes lauréats de 2012. Et puis l'autre actualité aujourd'hui, c'est bien sûr l'appel d'offres de Dunkerque, donc le troisième appel d'offres pour lequel nous candidatons, associé à Vattenfall. Vattenfall, WPD a une longue expérience d'éolien en mer, et notamment trois parcs construits, dont le parc de Mutindig derrière moi, construit en Allemagne. Vattenfall a également une expérience très importante dans l'éolien en mer. Lorsqu'on regroupe l'ensemble de nos constructions en Europe, on arrive à 14 parcs en opération. Donc ce qui nous place dans notre association, comme le candidat le plus expérimenté, et vient compléter l'équipe, la Caisse des dépôts, qui apporte une dynamique nationale et territoriale pour un projet français. Donc Fécamp-Courseul, décision d'investissement 2019, et Dunkerque, on l'espère, en tout cas une annonce des lauréats mi-2019.